Sous-titrage ST' 501 Il est 6h Bonjour à tous, excellent mercredi, merci de rester avec nous sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire. À 6h, 6h, bienvenue dans la première session de l'information qui s'ouvre avec un journal Ange-Patrick et Ollier. Bonjour. Bonjour Estelle Asoumou, Madame et Monsieur. Bonjour au sommaire de cette édition, audience du président de la République ce mardi, Alassane Ouattara, a reçu Okéou Marat. Président directeur général d'Afrique Simbank, les actions de l'institution financière dans notre pays. La lutte contre la COVID-19 est l'annonce d'une mise à disposition de plus de 400 millions de doses de vaccins de tout type, dont plus de 7 millions de doses pour la Côte d'Ivoire. Les différents sujets au menu des échanges entre les deux hommes. Dans ce journal, nous parlerons également des résultats du BPC connus depuis hier après-midi. Le taux de réussite qui est de 41,27% connaît une baisse de plus de 11 points par rapport à 2020. Leurs années en classe de terminale sont aujourd'hui au troisième jour de leur composition écrite au baccalauréat. Lors du démarrage de 16 épreuves, un candidat a été épinglé à Gagnoua. Et puis dans le reste de l'actualité, le prochain sommet du G5 CEL aura lieu ce vendredi 9 juillet 2021 en visioconférence. Une rencontre virguelle à laquelle participera Emmanuel Macron. Le président français se prononcera notamment sur l'avenir de l'engagement français dans la région sahélienne. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, c'est la maire des radios en Côte d'Ivoire qui vous informe. On ouvre ce journal par l'agenda du chef de l'État de ce mardi. Alassane Ouattara a reçu en audience ce mardi au palais présidentiel le président directeur général d'Afrique Simbank. L'initiative et autres transactions développées par l'institution en Côte d'Ivoire et lutte contre la Covid-19 était au centre des échanges entre le président Ouattara et Bénédicte Okéomara. S'agissant de la riposte anti-Covid-19, il a annoncé le soutien d'Afrique Simbank à travers une mise à disposition de l'Union africaine de plus de 400 millions de doses de vaccins de tout type, dont 7,8 millions de doses pour la Côte d'Ivoire. On écoute Bénédicte Okéomara, président d'Afrique Simbank, à sa sortie d'audience. Nous remercions le président de la République, son excellence président Alassane Ouattara de nous avoir reçus ce matin. Nous sommes venus lui parler des différentes initiatives que nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire, des transactions qui s'élèvent à environ 3,5 milliards de dollars. Nous avons également discuté des progrès que la Côte d'Ivoire a fait concernant les vaccins pour le Covid-19. Nous avons également discuté de toutes les initiatives que nous avons avec l'Union africaine et toutes les autres entités africaines. Interressons-nous à présent à la dédicace de Le Coeur et l'Esprit. Le Coeur et l'Esprit, c'est l'intitulé de l'ouvrage autobiographique écrit par l'ex-premier ministre Feu Amadougan Koulibaly. Il a bénéficié de la collaboration de Venance Conan, directeur général du groupe Fraternité Matin, et Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. La cérémonie officielle de présentation de cet ouvrage, c'était ce lundi, qui, en présence de l'actuel Premier ministre Patrick Hachy, annonçait davantage avec Aimé de Dieu. C'est une œuvre de 155 pages qui retrace la vie d'un homme et prie de culture depuis son enfance, sa jeunesse, son amour et son attachement à certaines valeurs qui sont l'humilité, l'engagement, la croyance, la conviction, la fidélité, le partage et bien d'autres. Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, a tenu à mentionner un extrait de cet ouvrage qui méritait d'être entendu. J'espère que mes propos inciteront des concitoyens et des jeunes à s'engager. Que ce récit, me représentant tel que je suis, dans ma carrière, mes origines, les risques que j'ai pris, les convictions que j'ai eues, pourra nous détourner de la caricature et générer des vocations. Si au passage, j'ai pu mieux me faire connaître des miens dans ma vérité, alors c'est déjà beaucoup. Quant à Venance Conan, directeur général du Fraternité Matin, il revient sur ce qu'il retient dans cette aventure. J'ai retrouvé Ziad à Paris, on a raffiné le produit bruit qu'on avait. On avait, il est allé donc à Paris, il est revenu. On avait donné rendez-vous pour le samedi. Donc on achève la dernière partie qui restait, c'est-à-dire la Covid, comment elle avait vécu, et puis sa dernière hospitalisation. On devait en parler le samedi matin. Et la gage de ce livre-là aussi, il fallait garder le secret. La famille Gant, Koulibaly, a saisi l'occasion pour remercier les initiateurs. Leur porte-parole, Djeneba Gant, épouse au cou. Chers frères Venance, chers frères Ziad, la famille vous prie de bien vouloir accepter ses vives félicitations et sa reconnaissance d'avoir contribué à immortaliser à travers cette œuvre notre cher frère. Que dis-je, votre cher frère ? Les remerciements de la famille vont également à l'endroit de tous ceux qui dans l'ombre ont su encourager Amadou Gant. Notons que l'ouvrage Le cœur et l'esprit de Amadou Gant, Koulibaly, est édité par les éditions Ensuite et Fratmat Éditions. Dans un tout autre registre éducation nationale, les résultats du brevet d'études du premier cycle sont connus. 41,27% de réussite, c'est le résultat de l'examen du BPC session 2021. Résultat, c'est ce mardi, par la direction des examens et concours, on a brisé des coûts où on note un recul de 11,9 points par rapport à 2020 où l'on a enregistré 53,17%. Le compte rendu est signé. Lydie Kouadou. Ce sont 193 398 candidats qui ont été déclarés admis au BPC, soit un taux de réussite national de 41,27% contre 53,17% en 2020. Au total, 468 668 candidats ont pris part à ces examens qui se sont bien déroulés dans l'ensemble, selon Dosso Mariam, directrice des examens et concours. L'examen du brevet d'études du premier cycle et le test d'orientation en classe de seconde se sont déroulés selon les deux phases habituelles. Les incidents techniques ont concerné les épreuves de physique-chimie. Ils ont été corrigés sous instruction du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Madame le professeur Mariatou Kone, les mesures adoptées ont permis de préserver l'équité et la validité de l'ensemble des sujets dans les trois zones de composition. Comme l'année dernière, les résultats ne feront pas l'objet de proclamations publiques. Les précisions de Dosso Mariam. Les précautions sanitaires exigent toujours le respect de cette disposition. Les candidats sont donc priés de venir en personne dans leur centre. Les relevés de notes ou attestations de réussite leur seront remis individuellement. Les résultats seront également mis en ligne sur le site Internet de la direction des examens et concours. Le délai pour introduire d'éventuelles réclamations dans les centres de composition respectifs est de 72 heures à compter du mercredi 7 juillet 2021 à 7h30. Notons que les résultats des jurys spéciaux de réclamation seront publiés le lundi 12 juillet à partir de 14 heures précises. Et puis leurs aînés en classe de terminale, eux, sont au troisième jour des épreuves écrites du baccalauréat. Oui, épreuves qui s'achèvent ce vendredi 9 juillet 2021. Ils sont au total 312 771 candidats répartis depuis ce lundi dans plus de 500 centres de composition sur l'ensemble du territoire national. Un début de composition négativement marqué par l'appréhension d'un candidat dans le centre d'examen du lycée 3 de Gagnoua. Information livrée par la directrice régionale de l'éducation nationale du Gaulle lors d'une conférence de presse détenue au premier arrondissement de la capitale régionale du Gaulle. Le présumé fraudeur sera déféré devant le parquet de la ville dans les tout prochains jours à Moukou. Valentine fait le point sur la situation. C'était lors de cette première journée du baccalauréat. Je veux plutôt les inviter à faire leur part pour que la fraude sorte de l'école, sorte de nos examens scolaires. Parce qu'il y va de la réputation, non seulement de notre école, mais de la considération qu'on accorde ou pas au diplôme que présentent les enfants. La direction régionale de Gagnoua, c'est 10 859 candidats. Avec 3969 filles, soit 36,55%. Nous avons 17 centres. Et puis à San Pedro, ils sont plus de 8 000 à frapper aux portes du supérieur. Sam Codan a assisté au lancement des épreuves. C'est sous une fine pluie que les 8 828 candidats ont réjoint les 14 centres d'examen de la région de San Pedro. Après la fouille au portail, à l'aide du détecteur des métaux, la vérification des enveloppes, les conseils pour éviter la fraude, la distribution de la première matière, qui est le français, place à la composition. Je m'en ai, ma soigneur. Là, on se concentre pour faire ce qu'on peut faire. Quand j'ai pris la feuille, directement, je me suis intéressé aux commentaires composés. C'est en plus de Dieu seulement que Dieu nous aide. Sinon, les autorités qui ont procédé au lancement régional de l'examen du bac session 2021 au lycée moderne Inagoyi, tout se déroule bien, malgré quelques retards dus à la pluie de ce matin. On écoute, on connaît Fatmata Sanogo, secrétaire général de préfecture et professeur Oko Hippolyte, président du jury. Tout se passe bien. Ce matin, on a donné les consignes. Tout est rentré dans l'ordre où les gens sont en train de composer. Tous les enseignants se sont engagés à accompagner Mme le ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation afin de garantir l'intégrité de ces évaluations. Que ces évaluations soient le reflet, en tout cas des valeurs apprises par nos enfants. Donc, tout ce qui est fraude, tout ce qui est trichérie, qui peuvent compromettre l'avenir de ces enfants, ils ont décidé cette année, eux-mêmes, de dénoncer cela. 8 828 candidats, dont 552 pour le bac technique et 3 746 filles connaîtront le résultat le 27 juillet prochain. Sam Kouna San Pedro dans la Deux Côtes d'Ivoire. Et puis, on le rappelle, les résultats de cet examen à grand tirage sont prévus pour le 27 juillet prochain. En bref, la Commission Paix et Sécurité de l'Union africaine, le système d'alerte précoce de la C2AO au secours de la Côte d'Ivoire pour le renforcement de la cohésion sociale et de la paix dans le pays. Dix régions de la partie nord du pays ont pris part cette semaine à une importante consultation régionale. À Corogo, Estelle Assoumon, c'est une initiative du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Et puis, la commune de Madinianive se dotait d'un plan stratégique d'urbanisme et de développement. Oui, l'opération en lien avec ce vaste projet a été lancée le week-end dernier. À l'occasion de la première session ordinaire du conseil municipal de Madinani, l'opération sera conduite par le Bureau national d'études techniques et de développement en abrégé Bénette pour une durée de six mois. Le directeur du département urbanisme et développement du Bénette revient sur les atouts de cet outil de développement pour la commune de Madinani et on écoute Dédier Vincent. Le plan stratégique, d'abord, permet d'impliquer l'ensemble des populations dans le processus de développement, mais surtout, de faire le choix cohérent et bien avisé des actions qui permettent d'adresser véritablement les problématiques de développement de la commune. Donc, il s'agit de faire un choix d'un ensemble d'actions qui sont des projets que, d'une part, le maire pourra utiliser pour enrichir son programme triennal et enrichir également son budget. Mais il pourra également, à travers ses actions, pouvoir challenger avec tous ceux qui veulent aider la commune dans la mise en œuvre au financement de ce projet. Donc, dans ce document-là, qu'on met, l'ensemble des projets qui permettent d'assurer le bien-être des populations. Et puis, dans le restant de l'actualité, le prochain sommet du G5 Sahel aura lieu ce vendredi chez 9 juillet en visioconférence. Oui, une rencontre virtuelle à laquelle participera Emmanuel Macron qui aura à ses côtés le président nigérien Mohamed Bazoun convié à l'Elysée. Car, faut-il le rappeler, en doute planait, quant à la présence du patron de l'Elysée à ce sommet ce vendredi, le président français devrait profiter de cette occasion pour préciser le futur engagement français dans la région un mois après l'annonce de la fin progressive de l'opération Barkhane. L'objectif pour Paris est de diviser par deux le nombre de soldats français au Sahel. D'ici janvier 2023, cette annonce avait visiblement surpris certains dirigeants sahéliens rideaux sur ce 6 heures. Sachez que, pour l'essentiel, le président Lassane Ouattara a reçu hier au Keo Mara, un président directeur général d'Afrique Simbank, les actions de l'institution financière dans notre pays. La lutte contre la coupe des 19 est l'annonce d'une mise à disposition de 400 millions de doses de vaccins de tout type, dont 7,8 millions de doses pour la Côte d'Ivoire. On a été les différents sujets au menu des échanges entre les deux hommes. 6 heures et 13 minutes, madame et monsieur, c'était le premier journal de la journée. Ange-Patrick et Aulier, merci. On vous retrouve à 7 heures pour le deuxième journal sur Radio Côte d'Ivoire. Le processus de sécurisation foncière en Côte d'Ivoire connaît un ralentissement, on vous l'a dit, plus de 20 ans après la loi de 1998 sur le foncier. Seulement 1% de terres ont été sécurisées. Les crises, la méconnaissance des enjeux de cette opération en zone rurale, le manque de moyens sont pointés du doigt. Que faire pour accélérer le processus de sécurisation des terres ? Jérôme Coaco en parle avec Stéphane Loro, coordonnateur de la plateforme Alerte foncier. Elle suivra tout à l'heure à 6 heures et 20 minutes, mais avant le journal des sports, la deuxième édition. Talent des sports, talent des sports, émission publique de vacances sur Radio Côte d'Ivoire et à sa deuxième édition cette année. Talent des sports, émission sportive consacrée à la détection de talent de journaliste sportif. Inscription du 5 au 17G 2021 au département des sports à la maison de la radio 6 au plateau. Info live 0505 19 42 77 0758 62 34 60 Talent des sports, quand le rêve devient réalité. Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, l'esport d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Fernand Coico. Fernand Coico, bonjour. Bonjour à vous, Estelle Asumo, madame, messieurs, bienvenue. Et du football pour ouvrir ce journal des sports Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Le président du COCAN, le président Amichia, François, veut se donner les moyens d'une meilleure organisation. Oui, conscient de la dimension de la tâche dont il a la charge, l'être ministre des sports s'entoure de toutes les intelligences et expertises possibles pour mener à bien sa mission. C'est ainsi que François Albert Amichia a pris donc langue avec Robin Chale-Wachou, directeur général de Vivandi Sport, une structure spécialisée dans les activités sportives, récréatives et de loisirs dont il compte solliciter l'expertise. Robin Chale-Wachou l'oeuvre d'ailleurs un coin de voile sur les différents services de sa structure. Ce que nous souhaitons rapporter, c'est le transfert de compétences. Nous savons que le chef de l'État et le ministre souhaitent que les jeunes Ivoiriens participent à cela de façon très concrète dont nous allons travailler et mettre l'ensemble de nos savoir-faire, de nos équipes à voir à quoi cela. On le construit avant mais surtout, on veut et nous allons travailler pour qu'il reste après. L'idée ici, ce n'est pas de partir après la canne mais c'est de rester durablement. Nous avons la conviction qu'il y a un énorme potentiel en Côte d'Ivoire dans ce sens-là et on y croit. C'est pour ça que nous sommes là et le ministre nous a demandé justement de travailler avec les équipes afin de lui présenter de façon très concrète quelles pourraient être les pistes de collaboration dans ce sens-là. Ruben Chalewatu, directeur général de Vivendi e-Sports, ressorti de sa séance d'échange avec le ministre, l'ex-ministre des Sports, François Albert Amicha, grand patron du COCAN. D'ailleurs, le président du COCAN, François Albert Amicha, estime que cette collaboration sera bénéfique pour la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a souhaité que la canne 2023 soit le rendez-vous de la jeunesse africaine et pour cela, il faut se donner les moyens de réussir. Nous avons des équipes qui travaillent depuis quatre ans là-dessus. Nous sommes à deux ans de l'événement. Il faut passer un coup d'accélérateur pour pouvoir atteindre les objectifs. Le groupe Vivendi e-Sports est spécialisé dans les grands événements sportifs de la planète. Nous allons voir le type de partenariat qui va nous lier afin de pouvoir répondre aux attentes non seulement du chef de l'État, mais également des organisateurs de la CAF et aux attentes de la jeunesse ivoirienne. Nous avons mis en place 13 commissions. Chacune des commissions a travaillé depuis quatre ans nous sommes dans la phase de réalisation. C'est de pouvoir voir un calendrier des mois qui nous précèdent jusqu'à la Cannes 2023 et de pouvoir délimiter le travail de chaque commission. Et cette expertise, nous pensons l'obtenir du groupe Vivendi e-Sports. Il faut préciser que le ministre Albert François Amichat avait déjà procédé à la nomination de certains cadres du COCAN, notamment M. Moumouni, Shila et Éric Tiako, respectivement, au poste de directeur exécutif et de conseiller spécial du COCAN. Et puis, Fernand, hors de chenot, Euro 2021, l'Italie s'offre l'Espagne en demi et file en finale. Et puis, Copa América 2021, première demi-finale, l'Argentine de Léo Messi écarte la Colombie, rejoint le Brésil de Neymar en finale. Oui, commençons par l'Euro. En effet, le 11 juillet prochain, la squadra Azura sera donc à Londres pour la finale de la compétition. Hier, l'Italie a battu l'Espagne au tir au but, quatre tirs contre deux, bien que malmenés par des Espagnols qui leur ont confisqué le ballon. Les Italiens ont résisté jusqu'au bout pour arracher une qualification en finale. Il est aussi bon de rappeler qu'au coup de sifflet finale, les deux équipes étaient à égalité 1 à 1 et à suivre ce soir la deuxième demi-finale entre l'Angleterre et le Danemark. Et puis, vous avez dit Copa América 2021. L'Argentine tient sa finale dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Il ne fallait donc pas arriver en retard à l'Estadio National Mané Garincha, théâtre donc de cette demi-finale entre l'Argentine et la Colombie. Un duel qui a donc tenu toutes ses promesses. C'est d'abord l'Argentine qui ouvre le score mais l'albi céleste de Léo Messi va donc tenter d'aller jusqu'au bout. Malheureusement, elle sera rattrapée à la 63e minute par la Colombie 1 à 1 au terme du temps réglementaire de ce duel digne donc du nom. C'est au tir au but finalement que l'Argentine va sortir la Colombie. Trois tirs contre un. En finale, l'Argentine va affronter le Brésil de Neymar Junior qui est aussi très en vue dans cette Copa. Et puis on revient en Côte d'Ivoire pour parler de Ligue 2. Septième journée à suivre. Plusieurs rencontres aujourd'hui. 12 matchs au total entre aujourd'hui et demain dans les trois poules. Poules A, Poules B et Poules C. Dans la poule A, déjà, on commence aujourd'hui mercredi avec cette rencontre qui se déroule à Ayénois dans la région d'Aboisseau. Ce sera donc à partir de 15h30 entre la Renaissance Football Club d'Aboisseau et l'équipe de Kozap. Toujours aujourd'hui, à partir de 15h30, Songon Football Club et Mouna FC s'affrontent Ayopougan. Ce sera donc au complet sportif. Et puis à Seguela, l'équipe de Siguilolo sera opposée au club Omnisport de Boisflé. Toujours aujourd'hui, mais cette fois-ci, à partir de 18h et ce, au parc des sports de Trezville ici à Abidjan, le Wilhelmsville Athletic Club et l'équipe de Adiaké croisent le fer dans la poule B. On retrouve au stade Robert Champrou de Marcoli aujourd'hui, mercredi 7 juillet. C'est au sport de Saint-Pédro, RFC Yamoussou-Cro toujours au Champrou mais cette fois-ci à 18h. On aura donc un match important entre le stade d'Abidjan et Moussou Football Club à Nîmes-les-Cro toujours pour le compte de cette septième journée mais cette fois-ci, demain, on aura donc 15h30 à Nîmes-les-Cro US Fermier Lisa Sandra et puis Isia Wazi en transporteur de Benjaville à 18h au stade Robert Champrou de Marcoli toujours demain jeudi mais n'oublie pas que la poule C propose aujourd'hui à Saint-Pédro Sirocco FC et l'équipe de Boaké sans oublier que toujours aujourd'hui mais cette fois-ci au parc d'espoir de Trezville et FIM et la GCT se retrouvent pour un match important quand à Azopé on aura droit à un pétillant ADFK Cosmos Football Club demain à partir de 15h30 toujours demain mais à 15h30 encore et cette fois-ci au Champrou ce sera donc en temps sportif de Denguele Club en histoire de Corogo Maracana Championnat Coupe des Seigneurs 2021 les poules de la phase finale sont maintenant connues Fernand Oui, le tirage propose 4 poules de 4 composé justement de plusieurs clubs d'Abidjan et de l'intérieur du pays la compétition a lieu donc samedi 10 juillet prochain ce sera donc à Yopougon au complet Jesse Jackson les deux premiers de chaque poule seront donc qualifiés pour continuer l'aventure puis volleyball pour finir rendez-vous samedi 10 juillet au Hall 1 du parc d'espoir de Trezville pour vivre les demi-finales allées du championnat national aux Mesdames de Côte d'Ivoire chez les Dames le COD4 et Dauphin de Bassam s'affrontent et la Segue Mimosa sera face au stéla-club d'Agamé quand je suis les hommes la SOA et la SPOLI se croisent de faire et puis Ivoire volleyball club sera opposé à l'INGS toutes ces rencontres se jouent samedi 10 juillet 7 à 13 juillet merci à Esther merci à vous Fernand Kouakou et excellente journée merci on vous le disait notre invité pour ce jour est monsieur Stéphane Loro coordonnateur de la plateforme alerte foncier il est au micro de Jérôme Kouakou l'invité du jour à l'invité du jour et j'envié